Bonjour, aujourd'hui c'est le 16 mai et je voudrais partager avec vous cette méditation toujours basée sur la grâce de Dieu. Je voudrais d'abord lire dans Romains chapitre 3, verset 24. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération que se trouve en Jésus-Christ. Gratuitement déclarés justes par sa grâce. Hier nous avons vu que la grâce, la justice de Dieu s'est manifestée et cela était donc notre point de départ. C'est cette fenêtre ouverte et la lumière rentre dans cette pièce où nous étions plongés dans les ténèbres. Paul avait donc mis juifs et païens dans le même bateau et tous les deux étaient déclarés donc complètement perdus sans le Seigneur. Et voilà que maintenant il va nous parler justement de cette délivrance que Dieu nous a donnée en Christ Jésus. C'est très important pour chaque disciple du Christ, chaque croyant, de connaître cette vérité, d'être imprégné de cette parole pour pouvoir vivre d'une vie digne du Seigneur. Parce que Paul nous dit que c'est la connaissance du Seigneur, c'est de grandir en connaissance et en intelligence qui va nous aider à rester ancré en Christ Jésus. Et voilà pourquoi c'est très important de connaître cette parole, même si vous avez déjà goûté cette grâce infinie de notre Seigneur. Imaginons maintenant que vous ayez eu donc une assurance pour votre voiture et en fait un jour vous recevez une lettre de votre assurance en disant voilà, vous avez été si fidèle, vous avez payé tous les mois, payé votre assurance. Mais nous ne voulons plus avoir de vous dans notre compagnie, dans notre entreprise, car vous avez fait trop d'accidents, vous avez causé trop d'accidents, votre femme aussi, votre mari ou votre enfant. Et voilà pourquoi, même si vous êtes un client très fidèle, vous avez énormément de malus et nous ne pouvons plus vous avoir de notre, avec nous. Et voilà, imaginons, imaginons recevoir une lettre comme ça du ciel, ça serait vraiment terrible. Ça nous paraît très injuste d'être traité ainsi. Et voilà que nous découvrons dans ce texte de Romain que la délivrance, c'est quelque chose qui vient d'en haut. Au lieu, nous n'avons pas reçu une lettre comme cette lettre que vous avez, qu'un jour cette personne a reçue, en plus c'est basé sur une histoire vraie, cette personne a reçue donc de son assurance. Nous n'avons pas reçu une lettre comme ça des cieux. Nous avons bien sûr au contraire reçu une autre lettre, où une grâce est manifestée envers nous. Nous trouvons le mot grâce bien sûr dans Romain chapitre 3, 24, que nous venons de lire, mais nous trouvons aussi le mot miséricorde et grâce dans un texte de Luc chapitre 1, verset 78. C'est donc le cantique de Zacharie. Zacharie chante parce que sa femme, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, vient d'accoucher d'un enfant, d'un petit garçon qui s'appelle Jean. Et Jean, celui qui, Jean le Baptiste, qui va être la voix qui clame, qui prêche dans le désert et qui prépare le chemin du Seigneur. Et dans le verset 78, Zacharie dit ceci, « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. » Et donc le soleil levant nous a visités d'en haut. Le salut, c'est quelque chose qui vient d'en haut. D'ailleurs, Jésus, quand il parle à Nicodème, il dit « Il faut que tu sois né d'en haut. » Traduit dans nos Bibles par « Né de nouveau. » « Grâce aux entrailles de la miséricorde, une grande lumière a brillé sur nous et elle vient d'en haut. » La lumière vient d'en haut, le salut vient d'en haut, la grâce vient d'en haut. Elle est basée entièrement, le salut est donc basé entièrement sur l'accomplissement du Seigneur, sur son œuvre. Ce n'est pas basé sur ce que vous pouvez faire. Nos religions, tout ce que nous connaissons ici-bas, est basé sur « Je fais, j'expérimente, je sais. » Mais le salut est basé sur « Dieu fait, je crois, tout simplement. » Si la vie était aussi simple que ça, mais le salut, c'est aussi simple que ça. « Dieu fait et j'accepte. » Les entrailles du Seigneur ont fait en sorte que Dieu se manifeste de cette manière. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le prophète Esaïe, chapitre 45, verset 8, que c'est Dieu qui dit par la bouche du prophète que les nuées laissent couler la justice. La justice descend du ciel comme de la pluie et qui tombe sur nous. Ces gens voient sûrement que Dieu est en haut et que les hommes sont en bas. Et la justice, la grâce de Dieu coule comme la pluie sur nous, d'en haut. Imaginons maintenant qu'un jour vous recevez donc une lettre du directeur de l'assurance et il vient vers vous et il vous dit « En fait, j'ai réfléchi et j'ai trouvé en fait une solution à votre problème. Vous avez beaucoup de malus. » Voilà pourquoi nous avons dû supprimer votre assurance. Mais imaginons que nous puissions trouver quelqu'un qui n'a jamais causé d'accident, qui n'a jamais fait aucun tort, qui n'a pas de malus. Imaginons que cette personne puisse prendre votre malus avec lui. Et vous allez sûrement dire « Mais c'est du rêve, c'est Alice au pays de merveille, ça ne peut pas arriver sur cette planète. » Et après vous demandez « Mais c'est qui cette personne ? » Et le directeur dit « Mais c'est moi, je veux prendre votre malus sur moi. » Et vous aurez ma fiche, mon assurance où il n'y a pas de malus. C'est juste une parabole. Cette partie n'est pas basée sur l'effet réel, parce que sur cette terre, vous n'allez pas trouver quelqu'un qui n'ait pas de malus. Mais comme nous avons vu, la justice vient d'en haut. Le soleil, les vents nous a visités d'en haut, a dit Zacharie. Et il y a quelqu'un qui n'a jamais commis de péché, aucun accident. Il n'a pas de malus et il a pris non-malus avec lui. C'est ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui. Dieu en Christ réconcilie le monde avec lui. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce de Dieu est allée nous chercher sur cette place du marché où nous étions, où le péché nous vendait comme esclaves. Et il nous a libérés. Est-ce que vous avez déjà remercié le Seigneur aujourd'hui pour ce grand salut? Pour cette justice qui tombe du ciel sur vous et que vous ne méritez pas? Avez-vous déjà remercié le Seigneur aujourd'hui? La parole est à mes services de Figue 1